salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de faute antique faute antique où l'on parle de photographie antique et atypique et pour aujourd'hui vidéo un peu spéciale ça va être ma première vidéo plus ou moins sponsorisée je vais vous expliquer un petit peu donc ben pour résumer je ne suis pas payé pour dire du bien de ce produit mais par contre la marque que je vais vous présenter ici le programme que je vais vous présenter ici on me l'a offert à condition que je fasse une vidéo que je vous le présente et puis il ya le lien en description et si ça vous intéresse et bien n'hésitez pas à l'acheter moi ça aidera vraiment la chaîne puisque je vais avoir une petite commission voilà c'est toujours ça de pris et on reparlera dans un nouveau vlog d'ici quelques temps des finances de la chaîne qui ne sont pas au beau fixe mais en attendant eh bien on va démarrer sur la vidéo donc nous sommes donc en 2023 et le numérique a complètement sublanté l'argentique sur quasiment tous les points techniques je dis bien technique pas forcément tous les points parce que l'argentique ou l'analogique pour la vidéo et la musique possède toujours un potentiel extraordinaire notamment un potentiel créatif justement de par certaines de ces limitations ou de ces de ces techniques certaines choses peuvent être plus compliqué à faire en numérique qu'en argentique mais au niveau technique ça ça dépasse tout ça on ne peut pas dire le contraire et c'est là que le partenaire du jour entre en jeu en tout cas pour la photo donc avant cette proposition en fait je ne connaissais pas le programme qui s'appelle déhanceurs pro mais depuis pas mal de temps je pense que j'ai commencé à l'utiliser de façon assez intensive à un retour en france après le voyage au canada en 2012 j'utilisais beaucoup de programmes qui sont nic collection et aussi alien skin exposure qui dont j'ai fait je peux vous montrer deux ou trois photos comme ça quelques tirages en utilisant ces programmes d'ailleurs tous mes tirages d'expo sont passés avec sur la nic connection qui n'était pas la nic collection 2dx au à l'époque mais qui appartenait à nic software à ce moment là et donc je les ai pas mal utilisés et là ces derniers temps je reconnais que j'ai un peu moins utilisé puisque j'utilise le maximum lightroom mais même sur mes tirages numériques une fois avoir fait un traitement basique sous lightroom j'aime bien rajouter justement une petite touche de colorimétrie un petit truc comme ça et ici en fait ce programme existe plusieurs versions et ici donc on va présenter principalement la version pour adobe pour la photo donc qui fonctionne avec lightroom photoshop et affinity photo notamment donc c'est un plugin c'est à dire on va faire notre traitement de base sur photoshop ou lightroom ou affinity photo ensuite eh bien on va lancer le plugin et on va appliquer un effet argentique sur nos photos alors ici on va commencer par installer le programme alors sous windows rien de particulier sous mac par contre donc pareil on l'installe comme un installeur classique par contre il n'est pas directement installé dans lightroom il faut rajouter un plugin externe donc il ya un pdf qui explique tout ça sur le site de déhanceur pro moi ça me pose un léger problème en fait faudrait peut-être que je me renseigne mais je pense pas que ce soit quelque chose pour un développeur d'impossible à faire de la rajouter dans le menu de lightroom puisque notamment les programmes que je vous ai dit avant alien skin et dxo et bien se rajoute dans la liste de modifiés dans ici c'est pas le cas ici donc qu'on l'a pas dans la liste des modifiés dans enfin le modifier avec et donc lightroom ne nous propose qu'un seul choix et malheureusement moi j'utilise aussi régulièrement gimp avec gmic notamment vous avez pu le voir sur ma dernière vidéo de faute antique si ça pose un problème parce que ça veut dire c'est ou l'un ou l'autre et pas les deux en même temps ce qui est un peu problématique bon c'est un fait c'est pas un surmontable mais ça veut dire qu'il faut aller dans les préférences de lightroom à chaque fois et c'est un peu chiant mais une fois qu'on l'a lancé donc à sous lightroom sous photoshop on le trouve dans sur la liste des plugins à je n'ai plus affinity photo puisque j'ai pas mis à jour sur la version 2 donc pas vous dire comment ça s'installe mais je suppose que ça fonctionne de la même façon depuis le menu plugin et ensuite eh bien on arrive sur le menu donc de déhanceur pro et là en fait on a des presets et on a un certain nombre de presets et ensuite on a un certain nombre d'options à modifier qui vont en fait simuler une photo argentique donc on va passer sur les différents exemples ici une fois qu'on arrive une fois qu'on a réussi à le démarrer avec la capture d'écran puisque ça n'arrêtait pas de planter quand je l'ai lancé la première fois avec la capture d'écran on a ici en fait le choix d'un certain nombre de presets qui correspondent à certains profits couleurs donc par exemple l'homochrome purple je pense que je vous en ai déjà parlé de cette pellicule là je n'ai pas fait une vidéo complète dessus ou de la turquoise enfin en tout cas une des deux donc c'est une pellicule bicolore au lieu d'être tricolore ce qui fait des couleurs un peu funky pour le concert ça fait des trucs en effet bizarre et de l'autre côté donc profil c'est là où on a toutes les pellicules déjà faites et on a aussi ce qui donne le mieux ça marche pas complètement puisque on retourne sur preset donc je choisis mon preset ici donc on a d'un côté on a les profils on a en fait des films couleurs qui sont déjà préfaits avec un certain nombre d'options etc et preset on en a un petit peu moins mais là on va pouvoir tout régler donc on a des films cinéma on verra juste après pour la partie première et ici sur la partie cinéma et bien je peux choisir donc l'éternat vivi la réelle a etc et on a aussi des films photo donc la diapo la velvia le xp2 super l'aéro color wx c'est du film cinéma portrait 400 etc donc le simule un film et de l'autre côté je vais pouvoir rajouter un certain nombre de choses donc film développeur c'est comme si ici à la révélation on va les secouer un peu plus pour augmenter le contraste le gamma on va essayer de surdévelopper un petit peu color séparation color boost là on est plus sur des traitements numériques on va augmenter la saturation ou la vibrance film compression et voilà ici on va essayer de compresser en fait les hautes valeurs et les basses valeurs pour avoir un peu moins de contraste donc l'inverse du précédent en fait logiquement quand on a un film on va avoir ce genre d'effet qui va être régulièrement mis en tout cas sur les films couleur là ici et bien on peut régler notre point noir notre point blanc comme on le ferait avec les courbes de photoshop à l'ancienne ici on va simuler en fait différents différentes impressions papier papier ou ou diapo pour le film log enfin en tout cas projection donc contraste tonal on va modifier et les couleurs et le contraste et des couleurs et du et de la densité donc la saturation qu'on peut limiter ici on peut faire des décalages de couleurs s'il ya besoin là ça peut être sympa d'ailleurs par exemple d'avoir ce genre de rendu ici on va simuler du grain donc 12 normalement on devrait en a peut-être donc là c'est la taille des grains et ça c'est la quantité de grain donc pour simuler une pellicule là je vais faire du gros grain allez on va prendre celle du concert on a de la pellicule 3200 ils ont donc du gros grain tout dégueulasse donc grain type diapo ou type négatif ensuite halation est-ce qu'il est activé oui il est activé si j'ai bien compris ça va être pour les zones un peu cramées ça va donner des petits trucs qui dépassent c'est assez subtil mais ça peut donner des effets sympa là on le voit cramer ou boucher d'ailleurs vous pouvez le voir sur le micro où on va avoir ce genre de zone qui vont dépasser bloom là on est juste sur les hautes hautes lumières qui vont péter cramer vignettes ben c'est pour ajouter du vignettage du bon gros vignettage qui tâche sur eux donc en positif ou en négatif je suis pas fan du vignettage négatif et c'est à peu près tout ce qu'on peut faire c'est déjà pas mal en fait on peut simuler pas mal de choses qu'on pouvait faire sous l'agrandisseur et on a un rendu qui ressemble vraiment un rendu à l'ancienne et donc on va vraiment rajouter quelque chose voilà une petite pâte à l'image qui est vraiment sympa alors je trouve moi personnellement ce rendu très sympa en couleurs peut-être un poil moins fan en noir et blanc je préfère avec le rendu qu'on a avec les zones système et tout ça avec le système des you point et des différentes options qu'on a sur les outils de dxo par rapport à celui là pour la couleur je dois dire que ici je suis plutôt conquis sur le résultat qui va vraiment simuler une pellicule argentique en tout cas en couleur et ça tombe bien puisque la couleur devient complètement inaccessible et on a vraiment un truc sympa donc je valide et ça va être directement appliqué sur photoshop donc si vous voulez le faire de façon non destructive je vous conseille de le faire sur un calque puisque là il va remplacer le calque courant alors la petite histoire de déhanceur c'est que qu'en fait il a c'est un photographe informaticien ça tombe bien c'est un peu comme moi qui a commencé par des scripts photoshop j'ai pas commencé par des scripts de photoshop dès que j'ai commencé à faire du RAW ou en tout cas traiter mes jpeg le bibel light que j'ai utilisé au tout début et puis j'ai utilisé un petit peu gimp et rothérapie au début avant de repasser sur lightroom et photoshop que j'utilisais vraiment pour faire des retouches photo au départ le programme s'appelait voir 16h01 si je prononce bien à mon avis mal puisque c'est un mélange d'anglais et de donc je suis pas trop mauvais en anglais même si mon accent n'est pas terrible mais en plus je maîtrise pas trop pas du tout la langue d'ailleurs donc voilà il s'est dit en fait on peut aller plus loin il a créé des gradeurs donc un peu un jeu de mots pour dire voilà en fait un peu pourrir entre guillemets sa photo pour donner une pâte et en fait bien finalement il a transformé un outil en plugin et non pas juste en script qui est devenu déhanceur donc c'est créé depuis avec travail avec un labo donc sreda film labs pour faire des recherches donc et c'est pour ça qu'on a quelques pellicules qui viennent du rss dans la liste des dans la liste des films puisque le but c'est de retrouver en fait ce rendu qu'on avait à l'époque et qui fonctionne plutôt bien d'ailleurs on a aussi des rendus avec des films américains entre guillemets au départ c'était vraiment pour la photo pour la photo puis ensuite ils se sont dit on peut vraiment appliquer ça à la vidéo c'est pour ça qu'ils ont sorti d'abord le plugin pour davinci et ensuite pour première after effect etc il ya quand même beaucoup travaillé sur le rendu couleur et le rendu film versus digital et donc ça se voit sur les photos ce qui fait que j'ai vraiment un rendu couleur là qui me va bien qui me correspond et je trouve que c'est beaucoup moins le cas pour le noir et blanc donc il a écrit tout un livre on le trouve sur le site de déhanceur qui est plutôt intéressant en tout cas ce que j'ai lu donc c'est pour ça qu'il se base sur des rendus de couleurs de films etc et tout le fait que finalement j'aime beaucoup en fait que ce que ça rend en couleur que ça soit en photo quand que sur la vidéo voilà pour moi c'est un logiciel qui est plutôt pas mal en tout cas pour des rendus un peu peinturé en couleur noir et blanc on a bien sûr des bons résultats mais ça va pas être mon logiciel de prédilection à ce que j'envoie pour le noir et blanc alors ce que j'en pense donc ils m'ont dit que je pouvais dire ce que je voulais déjà la qualité de rendu il faut un peu s'y mettre ça fonctionne légèrement différemment que silver effects pour le noir et blanc ou alien skin exposure que je suis habitué d'utiliser comme je vous ai dit ça fait maintenant 11 ans je les utilise très régulièrement donc c'est normal qu'il me faut un petit peu d'habitude mais après une semaine ou deux d'utilisation et bien très rapidement j'arrive avec des rendus vraiment très sympa qui me conviennent bien et qui sont parfaitement imprimables si notre image de base est bonne par contre comparé aux deux précédents que j'utilise je suis désolé mais je suis obligé de faire un peu de la comparaison puis c'est des trucs que j'utilise quand même régulièrement ici on n'a pas de modification non destructrice on passe automatiquement donc depuis une image exportée en tif comme ce que peut le proposer des xo et on n'a pas non plus la prise en charge du raw on est obligé de passer sur un prétraitement sur photoshop ou lightroom c'est pas grave c'est déjà mon flux de travail c'est un effet qu'on va mettre à la fin mais il ya des situations où j'ai pas forcément envie de me prendre la tête je voudrais lancer le truc et là il n'est pas capable de gérer du raw qui gère du qui sort de photoshop ou lightroom c'est vraiment un plugin et c'est un peu dommage mais bon on fait avec et puis par contre l'autre point noir puisque je vous ai dit le résultat est légèrement différent mais dans mon cas je trouve que voilà pour le noir et blanc j'ai plus ou moins l'équivalent de ce que j'ai avec silver fx pour la couleur j'ai des effets un peu plus intéressant que ce que j'arrive à sortir avec analog fx mais j'arrive à faire des trucs similaires avec alien skin exposure mais le gros truc c'est que c'est quasiment le double du prix de ces deux deux derniers programmes voilà on arrive sur une licence à vie à on va dire avec la ttc à 240 euros pour un plugin alors je comprends pour un pro mais c'est surtout vis-à-vis de la concurrence comme je vous ai dit ce que j'utilise régulièrement on va dire qu'il est meilleur sur certains points notamment la création du grain et encore on va dire que c'est différent création du contraste il a l'effet bloom aussi qu'on n'a pas forcément sur des xo mais qu'on peut retrouver sur alien skin exposure enfin voilà mais pour moi le total c'est qu'on est kiff kiff entre ces trois programmes dans ce qu'on va réaliser à la fin dans l'image de sortie on va avoir des résultats légèrement différents mais pour moi il n'y en a pas un qui va faire de meilleurs tirages ou des meilleures photos instagram et là à deux fois le prix pourquoi alors on peut l'avoir à moins cher mais en système d'abonnement et au final au bout d'un an le programme ne fonctionne plus on a un filigrane sur le sur la photo les autres programmes quand la nouvelle version sort ben on n'a pas la mise à jour ok mais par contre on a toujours eu l'accès aux anciennes versions moi silver effects la version de nick software gelé sur ce vieil imac ici et j'ai utilisé jusqu'à l'année dernière j'ai utilisé la version donc qui était après google je l'ai utilisé gratuitement c'est été mis à disposition gratuitement par google quand ça avait été racheté par google avant que ça soit racheté de nouveau par des xo alors si on veut les améliorations en effet il faut passer à la caisse on a la version un instant t mais moi ça m'a pas empêché voilà de faire mes tirages d'expo avec la version 1 2 11 pourquoi pourquoi ils ont fait un programme si cher enfin pour moi je ne m'explique pas ce tarif sur tout cas le plugin photo malgré le fait que je suis d'accord le résultat est très bon et j'espère qu'ils vont modifier leurs tarifs pour ajouter des fonctionnalités voilà ils m'ont dit que je pouvais dire ce que je voulais pour moi le gros point noir ici de ce programme là c'est le tarif toujours pour la partie adobe alors là ils m'ont pas mis à disposition une licence j'ai dû demander une version d'essai de deux semaines on peut aussi utiliser donc ce même programme en plugin par contre le prix le double pour première et after effect donc ça fonctionne de la même façon mais là ça va être appliqué à la vidéo et là même si là le prix est particulièrement cher on va dire à peu près je n'ai pas fait la conversion exacte en dollars et puis avec la tva doit être à peu près 450 euros pour un programme qui va être utilisé dans ce cas pour les pros déjà en fait pareil en gros que pour lightroom on va déjà préparer notre image la plus neutre possible on va appliquer le plugin derrière et là ici et bien on va réussir à faire un truc vraiment sympa le prix est justifiable pour un pro qui vide la vidéo pas comme moi où le prix rien que de la version photo c'est deux ans de revenus youtube donc la version vidéo ça serait quatre ans mais revenu actuel youtube pour l'année c'est pas possible enfin pour moi par rapport à ce que je gagne en vidéo actuellement c'est pas quelque chose dont je vais payer mais par contre pour quelqu'un qui arrive à en vivre ici il n'y a pas beaucoup de concurrence en vidéo on a le même résultat qu'en photo mais sur toute une animation ça permet d'avoir un rendu de rajouter une patte sur la photo qu'on pourrait plus ou moins créé sur directement sur première after effect mais avec quand même un gros travail derrière et puis éventuellement certains plugins là on a le plugin en fait qui me simplifie vraiment le travail pour donner sa patte pour donner un petit truc de couleurs et ben ça je trouve que ici le prix est plus justifié à condition d'être encore une fois pro pour un amateur pour moi ça ne se justifie pas voilà pour cette petite vidéo on se donne rendez vous très bientôt pour une nouvelle vidéo ou ben cette fois ci je vais revenir un peu sur l'analogique et l'argentique j'en ai plusieurs cours de tournage tout a pris plus de temps à cause des très grosses chaleurs qu'on fait que j'ai pas pu tourner pendant une semaine et j'avais aussi une petite prestation vidéo à faire en début de semaine ce qui fait tout a pris du retard encore une fois voici donc la présentation je vais aussi sûrement vous faire d'ici une semaine ou deux une petite présentation du fonctionnement de déhanceur pro avec davinci resolve cette fois ci en vidéo mais là cette fois ci vu que c'est un autre programme c'est pas avec la suite adobe ça fera l'objet d'une petite vidéo et puis je vais aussi vous faire un petit short sur la version iphone ipad de cette application là pour vous dire aussi ce que j'en pense puisque sur leur programme ils ont ces trois en fait photo vidéo et mobile donc on parle sur un short demain ou après demain sur ce et bien à très bientôt pour une nouvelle vidéo soyez authentique et atypique et à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage ST' 501